Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous avez tous tout très bien, moi pour ma part ça va super bien Aujourd'hui nous sommes dans la cuisine Et c'est parce qu'aujourd'hui comme vous avez pu le voir, on va faire un petit bake with me J'avais envie de faire un mug cake Parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de mug cake Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un adepte des mug cakes Si jamais vous avez entendu les bruits de fond c'est normal C'est parce qu'il y a l'aspirateur qui est en train, le robot aspirateur qui est en train de passer dans ma chambre J'ai fermé la porte du couloir deux secondes pour que vous foiffez mon intro J'ai trouvé une recette sur internet pour faire un mug cake assez simple aux pépites des chocolats Qui avait l'air super bon et j'avais grand envie d'essayer puisque ça prenait pas beaucoup de temps Donc je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo un peu fun Et je suis pas offert à temps que je l'entends C'est parti Oui donc du coup comme je vous ai dit, je vais pas parler énormément non plus Parce qu'il faut que je laisse la porte ouverte pour que le robot puisse passer quand il aura fini Donc on verra ce que ça donne Je vais rouvrir la porte du coup Je sors tous les ingrédients Et on commence la recette Donc voilà, tous mes petits ingrédients sont prêts J'espère que je serai dans le cadre, je suis obligé de me baisser Mais voilà, donc pour cette recette, il vous faut l'ingrédient de base, un mug Alors moi j'ai un petit fouet qui va avec, c'est dans un petit kit pour ceux qui ont vu ma vidéo Chit chat de midlandeux Là vous avez vu que quand je vous ai montré mon petit cadeau de Noël, j'avais eu ce petit kit Du coup je vais tester le petit mug Un oeuf, du beurre, du sucre, du sel, du sucre vanillé ou de l'arôme de vanille comme vous voulez Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est optionnel mais vu qu'il y a une recette et que j'en ai, j'en prends De la farine Et soit des pupilles de chocolat, soit vous faites comme moi et que vous prenez du chocolat Vous prenez un petit morceau et vous le mettez bien Donc je vais déjà commencer par mettre une cuillère Je suis la recette qui est juste à côté Une cuillère à soupe de sucre Ensuite il faut que je mette une cuillère de beurre fondu Une cuillère à soupe de beurre fondu mais vu que je ne sais pas trop ce que c'est une cuillère à soupe Je vais un peu faire au pif et je vais prendre un petit bol Je vais mettre ça dedans, je pense que je vais mettre 20 grammes Peut-être un peu moins et je le ferai fondu Peut-être un peu moins et je le ferai fondu Peut-être un peu moins et je le ferai fondu Il ne faut pas être très long, je pense en 1 minute à puissance max au micro-ondes Ça doit être fait Bon du coup ça j'en ai plus besoin Moi je ne sais pas vous mais moi dès que j'ai fini d'utiliser un ingrédient Je le range direct comme ça après je sais où est-ce que j'en suis avec ma recette Donc du coup le sucre c'est bon si on l'a utilisé, je ne l'ai pas rangé Donc je vais faire fondre le beurre Bon alors il se trouve que à puissance max 18 secondes ça suffit à faire fondre le beurre Parce que là j'ai laissé un peu trop longtemps Du coup ça a fait un gros pouf et ça toux, ça a explosé Mais comme vous pouvez le voir ici mon beurre est bien fondu Donc là la recette elle dit d'en mettre une cuillère à soupe Donc là dedans Et c'est ce que je vais faire tout de suite Si tu veux que tu mettes une cuillère à café De sucre vanillé ou d'arôme de vanille Donc j'ai rajouté mon sucre vanille Là je vais mettre un tout petit peu de sel parce que je ne sais pas trop faire Merci Je ne sais pas trop faire une pincée de sel Donc on va mettre un tout petit peu Voilà, vraiment un tout petit peu Genre enjeu ça Ensuite, ah oui il faut mettre le jaune d'oeuf Il faut juste mettre un jaune d'oeuf en fait Bon, j'ai jamais fait ça de ma vie Genre juste prendre que le jaune d'oeuf Donc je ne sais pas du tout comment m'y prendre On va mettre un tout petit peu Je ne peux pas toucher Je ne peux pas te faire peur Je m'en suis désolé Baby, je ne vais pas te laisser Mon courage Je suis en train de se faire Trois clés, un soupe de femme Give me one chance I wanna take your hand one chance Let me tell you about love On remélange le tout Falling in love Give me one chance I wanna take your hand one chance Let me tell you about love Falling in love Falling in love What's that ? Ça m'a l'air d'être vraiment pas mal là Oh mon dieu ! Oh c'est une tuerie la pâte à gâteau ! Limit je pourrais manger que ça là ! Honnêtement je pourrais m'arrêter là Ah c'est bon j'ai fait mon truc Ça n'a vraiment pas l'objectif de vue Je sens que ça va être super réussi Enfin j'espère en tout cas Et la dernière étape c'est de mettre La chancroute On va voir ce que ça donne Et après qu'est-ce qu'on fait ? On remélange tout ! Falling in love Falling in Love Falling in love F porque la chancroute Hailles Donc voilà le résultat Après eu un peu plus d'une minute au micro-ondes J'ai pas mis au puissance mec cette fois J'ai mis une puissance en dessous Ça a l'air délicieux Genre vraiment ça a l'air trop trop bon Donc on va pas attendre plus longtemps Et on va tout de suite goûter Parce que ça a l'air exquis Alors je vais prendre un bout Il y a le chocolat Oh mon dieu C'est un peu chaud Ce qui paraît logique parce qu'il vient de sortir du micro-ondes Il est gros bon ouais Oh c'est trop trop bon Ça a bien cuillé de partout en plus Oh c'est trop bon Bon bah C'est un plat Allez on va faire Réussi Validé Vous avez la recette maintenant C'est hyper simple à faire Ça va avec des ingrédients assez communs Je trouve Pour moi ces ingrédients là C'est des ingrédients un peu de base Donc tout le monde devrait les avoir Après moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main Il disait bicarbonate Je sais pas quoi Et un autre ingrédient Je sais plus ce que c'est Mais j'avais pas J'ai fait ça Et au final c'est trop trop bon C'est facile à faire Ça prend 5 minutes Même pas Et tant que cuisson hyper court C'est ça que j'adore Avec les mnock cakes C'est quand j'ai là C'est simple à faire Et ça cuit hyper vite Donc du coup T'as pas besoin d'attendre 3h Pour manger ton gâteau Et en plus C'est hyper bon Vu que tu peux y mettre Un peu ce que tu veux dedans Là j'ai mis du chocolat Mais Ça peut être des fruits secs Ça peut être Ça peut être plein de choses Ça peut être des pommes Ça peut être plein de trucs Non mais vraiment Franchement Trop trop bon C'est un délice Bon Et bah voilà C'est tout pour cette petite vidéo Baking with me J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai adoré Faire mon petit muck cake C'était super sympa Je vous mettrai le lien De la recette En barre d'infos Pour ceux que ça intéresse N'hésitez pas A laisser un petit like Si la vidéo vous a plu A vous abonner A activer la petite cloche Pour une notifiée A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Ou un vlog Et puis source de On se dit A la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada